vous rêvez d'investir dans la création de votre propre ferme avicole voici l'occasion rêvée et bien à cette vidéo nous allons vous expliquer comment ce bâtiment que vous voyez là comment ça a été monté de A à Z je m'en nomme Abdoulramdi Samassi votre promoteur de page youtube dans les domaines de l'élevage j'espère bien que vous allez terminer cette vidéo pour maîtriser comment construire un poulailler à moindre coût et minimiser ses dépenses d'abord vous construire un poulailler on se base aussi trois paramètres trois grands paramètres le courant d'air le lever et le coucher du soleil et la zone où vous allez implanter votre poulailler il faudra que cette zone ne soit pas une zone maricajise dans cette vidéo je vais vous expliquer la fabrication d'un poulailler précisément ce poulailler que vous voyez en face de moi oui ma kike j'ai une tablette à main et bien oui c'est une tablette quand j'ai fait les calculs c'est vraiment technique donc je peux pas mémoriser tout ça en tête il faut que je regarde pour vous expliquer donc dans cette vidéo nous allons vous expliquer des a à z comment construire son bâtiment à moins de coût minimiser les dépenses tout d'abord avant de commencer j'aimerais vous dit abonnez vous à cette page youtube qui est nommé SMBOTV des vies de ce bâtiment pour ces bâtiments nous avons pris une longueur de 20 mètres et la largeur est de 13 mètres à cause de la fente d'aération s'il n'y avait pas une fente d'aération la largeur d'un bâtiment ne doit jamais dépasser 12 m et ne doit jamais être inférieure à 5 m c'est ce qu'il faut retenir pour les novices au nouveau de la toiture nous avons pris 110 chevrons de 5 m y compris les chevrons d'accrochage des mangeoires vous savez une mangeoire c'est de l'aliment qu'on va mettre à l'intérieur ça peut faire près de 5 kg 4 kg ça c'est une estimation que j'ai dit comme cela ces mangeoires vous allez approcher ça en haut du bâtiment imagine au fil du temps si vous n'avez pas tenu compte les chevrons d'accrochage ça va et bien découler votre toile du chevon donc on n'approche jamais la mangeoire sur le chevon qui maintient la toiture jamais on ne fait jamais ça ça c'est heureux des novices ce sont des heureux que les novices font d'accord j'en passe maintenant pour les pieds de la ferme nous avons utilisé 30 pieds dont 24 bassins de 5 m pour ceux qui ne connaissent pas les bassins 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 qui est recommandé pour les pieds dans le sensor de la longueur nous avons utilisé 6 pieds pour chaque rangée distance comprise entre deux pieds c'est de 3,30 m et dans le sensor de la largeur nous avons utilisé 5 rangées de briques pour chaque rangée pour ce bâtiment 3 rangées de briques lorsque l'on fait un petit calcul ça nous fait 356 briques pour utiliser pour ce montage de ce bâtiment 356 briques à raison de 3 rangées de briques pour ce bâtiment ça nous fait 356 briques nombre de feuilles de toile utilisé par estimation pour ce bâtiment c'est 280 feuilles de toile et ça tombe bien mais pour les imprévus nous avons pris 285 feuilles de toile et notez bien c'est que vous devez noter comme le remasque vous avez remarqué que notre bâtiment nous avons collé à la flotture donc ici dans le débit que je vous ai dit la flotture constitue un pied sur chaque largeur pour ceux qui connaissent pas la fente d'aération et bien je vous présente la fente d'aération c'est le cru que vous voyez où j'ai centré la caméra c'est ce qu'on appelle la fente d'aération d'accord dans le sens de la largeur nous pouvons compter cinq pieds donc le premier que voici là le deuxième le troisième j'avance encore le quatrième celui là ça ce n'est pas les gens ça sera supprimé pourquoi parce que ça et la série de support voilà pour maintenir le bâtiment en équilibre donc ça sera supprimé le mur fait notre cinquième pied vous pouvez voir s'il n'y avait pas un mur il faut bien noter ça s'il n'y avait pas un mur on allait mettre un cinquième pied vous voyez en haut comment la penteur de notre toit va vers le mur donc le mur constitue un pied un support qui tient le bâtiment en équilibre dans le sens de la longueur que voici nous comptons six pieds six pieds dans le sens de la longueur donc je répète et je redis pour les pieds en utilisant toujours des bassins vous pouvez remarquer ici nous avons parlé de 110 chevons y compris des chevons d'accrochage des mangeoires d'accord on remarque bien ici vous voyez ici que ces chevons là est fixé ces chevons et là est fixé avec un fixé notre tol est fixé sur ces chevons plutôt vous remarquez également que la tol est fixé sur ces chevons mais quelle remarque faites-vous ici quelle remarque faites-vous sur ces chevons ce n'est pas fixé mais au contraire ces chevons est centré donc je vais venir et vous prenez ces chevons est centré alors les chevons au milieu c'est centré mais ce n'est pas un autre la tol n'est pas fixé ces chevons c'est ça qui va servir des chevons d'accrochage et nous avançons encore plus vous voyez ici encore un chevon qui n'est pas fixé mais là ce chevon est fixé ce chevon est fixé ici vous pouvez marquer ici notre phantom d'aération c'est par là que l'air va pénétrer on remarque encore nous voir un chevon ici cela n'est pas fixé et vous voyez celui-là qui est fixé celui-là est fixé mais celui-ci n'est pas fixé dans ce que vous devez comprendre pour les chevons d'accrochage ça c'est d'accrocher ça c'est à et retenir le poids de vos mangeoires ou les abreuvois c'est pas on peut accrocher où on veut mais je vais vous expliquer encore la meilleure méthode d'accrocher les abreuvois car les abreuvois ne pèse pas assez d'accord merci d'avoir suivi cette vidéo les astuces pour construire son poulailler pour des questions sur cette vidéo n'hésitez pas à nous contacter via notre numéro whatsapp qui c'est également le contact de l'entreprise vous pouvez nous appeler comme nous contacter sur whatsapp nous écris sur whatsapp nous allons vous répondre on 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 on